La Madone de Brande de retour dans l'île après presque deux siècles d'exil. Le tableau qui date de la Renaissance sera exposé au musée de la Corse de façon permanente. Avant cela, il a été présenté ce mardi dans la chapelle Sainte-Marie de Brande. Présentation en présence des élus de la collectivité de Corse et du maire de la commune, redevenu propriétaire du retable en début d'année. Sur place, Valentin Canot et Enzo Giulian. La Madone de Brande n'était pas revenue chez elle dans l'église Sainte-Marie de l'Assomption depuis près de 200 ans. Depuis, l'oeuvre avait disparu jusqu'à l'annonce de sa vente aux enchères en mars 2023. La collectivité de Corse et le ministère de la Culture s'y étaient opposés en mettant en avant l'appartenance de l'oeuvre au domaine public. Victoire enfin, les habitants de Brande ont retrouvé la Madone de Brande d'eau et sont venus assister nombreux à la messe de célébration. Un retour attendu par tous les villageois et surtout par le maire de Brande. Après 180 ans d'absence, la Madone de Brande est de retour. C'est un grand jour, on le voit, populaire. Tout le monde attendait ça depuis un bon moment maintenant. Depuis un an, on était à l'oeuvre pour essayer de la récupérer, de faire valoir nos droits, parce qu'elle fait partie du bien public de la commune. Enfin, elle est là. La Madone de Brande a été peinte par deux peintres florentins vers 1500. Le tableau représente la Vierge tenant un enfant dans ses bras autour de quatre anges musiciens. Ce tableau devrait rejoindre ensuite Corté et le musée de la Corse pour des raisons de conservation et de sécurité.